Amis internautes, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle séance de chat vidéo. On ne perdra pas plus de temps. Je sais qu'il y a plein de questions qui n'ont pas été transmises suite à la dernière session et puis d'autres questions sont arrivées depuis. Donc allons-y. Première question. Bonsoir. Première question de Jacqui. Que faites-vous pour éviter la fermeture de la poste d'Anière ? Écoutez, pour rappeler que nous avons été sensibilisés sur cette intention de la poste juste avant les vacances que j'avais reçu les dirigeants de la poste à ce moment-là qui m'avaient exposé cette volonté, cette orientation. J'avais déjà alerté et sensibilisé la poste sur la difficulté que représenterait les fermetures des bureaux de poste pour les quartiers qui sont concernés. J'ai vu les dirigeants de la poste à la rentrée. Les choses ont été plus précises. Moi, j'ai simplement souhaité une chose, c'était de faire en sorte que le service au public soit rendu, quel que soit le moyen. La poste, ça fait partie effectivement d'un élément majeur pour nos concitoyens, pour l'ensemble des Bérouillers, évidemment. Et puis parce que c'est aussi un lieu de rencontre. On opère, on réalise les opérations, mais aussi c'est un lieu de rencontre. Et donc, j'avais dit aux responsables de la poste que j'attendais un mois, c'est-à-dire que nous sommes arrivés quasiment à échéance, pour qu'ils me proposent très clairement quels outils allaient mettre en place, allaient être mis en place plus exactement, de telle manière à ce que ce service au public soit rendu. Aujourd'hui, force est de constater que je n'ai pas de retour. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons mener une action maintenant un peu plus sévère pour arrêter, arrêter de façon très claire ce positionnement, cette décision. Et je serai bloqué sur ce sujet tant qu'on ne m'aura pas proposé quelque chose qui est acceptable pour nos concitoyens. Une fois encore, la poste doit un service au public et il se doit de tout mettre en place de manière à ce que ce service au public soit assuré. Alors la question suivante est une question de la session précédente, comme les questions à venir, puisqu'il nous en avons un certain nombre. Celle-ci nous vient de Lysiane. Monsieur le maire, pourquoi ne pas implanter des jeux pour enfants qui sortent un peu de l'ordinaire, comme des jeux un peu plus féeriques ? On voit les mêmes jeux partout. Oui, je pense que vous avez raison. Nous avons porté l'accent dans un premier temps sur le fait de pourvoir l'ensemble des quartiers de jeux pour enfants, que ce soit des enfants en bas âge ou de la tranche d'âge supérieure. Nous attachons aussi beaucoup d'importance à la maintenance, puisque ces jeux sont parfois dégradés, notamment avec le temps. Et puis en plus de ça, les normes évoluent, notamment si je prends le cas des sols. On a vécu jusqu'à quelques années un revêtement en sable et donc on doit passer par des sols amortissants. Donc on a effectivement investi pas mal d'argent sur le fait de maintenir ces jeux en l'état. Donc à partir du moment où nous sommes sur le renouvellement, je suis assez d'accord avec vous sur le fait de regarder ce qui se fait aujourd'hui sur les catalogues et qu'on puisse avoir des jeux peut-être un peu plus attractifs ou nouveaux. Mais en tout cas, ça sera l'occasion de remplacement de jeux au fur et à mesure que le temps passe et qu'on se retrouve dans la nécessité de les remplacer. Alors toujours une question de la dernière fois, de la dernière session de J.F. Chauveau. Allez-vous vraiment continuer à faire des économies jusqu'à la fin de votre mandat afin de faire respirer la ville à nouveau ? Oui. La réponse est oui. Elle est très claire et ferme. Nous avons réalisé un certain nombre d'actions depuis le début du mandat, pris des décisions impopulaires. Mais ça, on s'en est déjà expliqué. Et puis je l'avais dit pendant ma campagne électorale que les deux premières années, nous allions prendre des décisions impopulaires. Nous avons établi d'abord deux plans d'économie, puisque le dernier date du début de cette année. Et nous travaillons toujours avec des groupes de travail mélangeant la fois les élus et les équipes, les services de la ville. Notamment le rendu de tout ce travail qui a été fourni depuis début juillet va m'être présenté le 2 ou le 3 novembre, enfin début novembre, de manière à ce qu'on puisse valider ou non les propositions. En tout cas, l'objectif reste toujours le même. C'est, on va dire, l'objectif numéro un, c'est de faire en sorte que la ville soit dans des situations, une situation financière acceptable, tolérable à la fin de ce mandat. De manière à ce que l'équipe qui continuera sur le mandat suivant à partir de 2020 puisse repoursuivre un niveau d'investissement et de fonctionnement tel que la vie a pu le connaître jusqu'à présent. Alors ça veut dire qu'à la fois c'est des économies directes, mais c'est aussi des changements parfois de réorganisation, des questionnements sur des prestations, des prestations peut-être à poursuivre, peut-être à abandonner. Des prestations à souplir. Donc c'est tout ce chantier-là. Nous avons fait, enfin nous avons fait collectivement, je parle effectivement de l'équipe municipale, des services de la ville, mais aussi des berruyers. Nous avons fait des efforts conséquents ces deux dernières années. Ces efforts commencent à porter leurs fruits, mais ils ne sont pas suffisants. D'ailleurs, ça sera l'occasion pour moi en début de l'année prochaine de refaire une opération telle que nous l'avons faite au début de cette année, d'avoir une vraie transparence sur les comptes de la ville, de mesurer justement le résultat des efforts qui ont été consentis collectivement pour justement faire en sorte que la situation financière soit meilleure. Et puis pour montrer aussi qu'il reste encore beaucoup à faire. Donc on sait que c'est compliqué, mais en tout cas nous n'avons pas le choix. Et c'est vraiment une fois encore l'objectif numéro un que je me suis donné au cours de ce mandat. Et il faut absolument que ça réussisse. Alors une question posée par Lorine. Maintenant que la place de la maison de la culture est libre, quand vont démarrer les travaux ? Alors les travaux devraient démarrer normalement début 2018 avec l'objectif d'une livraison au cours, on va dire, le printemps 2020. Sachant qu'il y a des opérations qui doivent avoir lieu maintenant, les fouilles d'archéologie qui devraient démarrer normalement début décembre, qui devraient durer jusqu'au mois d'avril, avril-mai. Suite à ces fouilles, il y a tout un dossier à présenter à la DRAC pour valider effectivement le résultat des fouilles. En parallèle de ça, l'architecte est en train de, je ne vais pas être trop technique, mais de finaliser son avant-projet détaillé. C'est à partir de là que les dossiers de consultation de son entreprise vont être rédigés. Les consultations se seront lancées. L'attribution des différents lots sera faite dans le cours de l'année 2017, d'ici la fin de l'année 2017. Et c'est ainsi qu'on pourra démarrer effectivement les travaux tout début 2018. Une nouvelle question de la session précédente. Celle-ci nous vient d'André. Devons-nous nous attendre à une nouvelle augmentation des impôts locaux l'année prochaine ? Écoutez, l'objectif c'est non. Je vais revenir sur la question, l'avant-dernière question de l'internaute. L'objectif c'est non. L'objectif maintenant c'est de faire en sorte de maintenir nos recettes telles qu'elles sont aujourd'hui, en intégrant toujours qu'on a toujours cette diminution des dotations d'État qui sont présentes, en espérant qu'elles ne se poursuivent pas au-delà de 2017. Donc ça c'est un premier point. Et pour toujours dégager une marge de fonctionnement et d'auto-investissement important, il faut qu'on diminue nos dépenses. Donc c'est tout le travail sur les économies que nous avons déjà entamées depuis 2014 et que nous poursuivons et accélérons sur l'année 2017 et jusqu'à 2020. De manière à ce que, sans toucher au taux d'imposition, alors je dis bien au taux, une fois encore c'est un objectif, qu'on puisse remettre la ville dans une situation financière tout à fait acceptable. Alors une question de Maxence. Pourriez-vous faire installer des panneaux de signalisation sur le parking de l'hôtel-lieu, car il est difficile de trouver la sortie, même pour un berruyer ? Oui, tout est possible. Je vous engage sur un point très précis comme ça, de prendre contact directement avec Philippe Moussny, qui est adjoint aux travaux et à l'accessibilité. Et puis, prenez un rendez-vous, faites des propositions. Effectivement, je suis assez d'accord avec vous, c'est un peu le labyrinthe sur ce parking, pour qu'on ait une lisibilité meilleure, mais je ne vois absolument pas d'inconvénient. Il faut traiter ce sujet assez rapidement s'il le faut. Et voilà, Philippe Moussny aura en charge de traiter ce dossier, dès lors que vous lui aurez fait quelques propositions. Alors Laura, voilà un an que la ville a inauguré le nouveau palais des sports du Prado. Quel bilan peut-on en tirer et quel avenir pour cet équipement et pour le sport à Bourges ? Écoutez, c'est un bilan positif, puisqu'en fait, quand on regarde, malgré ce qu'on peut dire dans certains médias qui régulièrement expliquent que le palais des sports n'est pas rempli, évidemment, on savait dès le départ que le palais des sports n'est pas rempli à tous les matchs, c'est une évidence, puisque même déjà dans sa configuration précédente, il ne l'était pas. Donc, il n'y a aucune raison que ça le soit. Maintenant, le taux de fréquentation, il est en tout cas plus important qu'il l'était avant. Alors évidemment, quand on arrive dans ce palais des sports, je me suis fait la réflexion samedi dernier, où il y a 3000 ou 3500 spectateurs, le palais des sports semble vide, sauf que 3000 ou 3500 spectateurs ne tenaient pas dans l'ancienne formule. Donc, on a un taux de fréquentation important. En plus, au-delà du basket, qui est quand même l'utilisateur numéro un, évidemment, nous avons organisé, par exemple, je tiens à le rappeler, le championnat du monde qu'a des juniors d'escrime, début avril cette année. Et on a pu organiser, effectivement, cette grande manifestation internationale, parce qu'on avait des installations dignes de recevoir, de recevoir une épreuve mondiale avec un cahier des charges très pointu. Et ça s'est très bien passé, puisqu'en fait, nous avons été sollicités, on va dire, un peu dans la foulée pour organiser de nouveau une épreuve d'escrime. Alors, ça serait un championnat du monde senior. Alors, rien n'est fait, mais on est en train de travailler sur ces sujets. On est en train de valider la capacité du terrain, en fait, pour pouvoir recevoir des équipes nationales ou internationales de handball, pour essayer d'avoir aussi, peut-être, des matchs de préparation internationaux, soit avec l'équipe masculine ou l'équipe féminine de handball. Donc, on a plein de projets sur ce palais des sports. Et puis, les retours que l'on a, objectivement, sont positifs. Donc, c'est une vraie satisfaction. Une interrogation de Pierre, maintenant. « Promeneur des marais de Bourges, j'ai constaté samedi dernier que certains arrachaient des paquets de joncs en bordure de lièvre, des quatre pelles à la place des frênes, et laissaient ces joncs sur place. Qui va les ramasser ? » Alors, ce n'est pas bien. Alors, je veux dire, ce n'est pas bien, parce qu'en fait, entretenir les marais et les coulants, c'est une bonne opération. Maintenant, laisser, effectivement, les herbes, ce qu'on arrache sur l'eau, c'est... On a fait la moitié du travail, avec le risque, effectivement, qu'il y ait une prolifération par ce geste et, on va dire, des herbes, je ne vais pas dire mauvaises, mais des herbes qui viennent un peu déranger le fonctionnement des marais, en particulier sur la biodiversité. Donc, dans ce cas-là, sur des points spécifiques, les services de la ville de Bourges prendront en charge le ramassage de ces herbes. Vous faites bien nous le signaler. Je le ferai savoir au service très rapidement pour qu'on puisse intervenir. Alors, une question de Martine, concernant le commerce. Que fait la ville pour convaincre les commerçants de s'installer en centre-ville ? Le haut de la rue moyenne et la rue de Rond sont de plus en plus tristes et se vident de commerçants. Écoutez, sur l'aspect commerce, il ne faut pas tout attendre de la collectivité. Un commerce fonctionne grâce aux commerçants, grâce à celui qui le fait vivre. Donc, c'est déjà le premier point. Il ne faut pas tout attendre de la collectivité. Mais malgré tout, nous avons mené un certain nombre d'actions. D'abord, pour rappeler que ça va faire presque deux ans que le centre Avaricom a été inauguré, qui a permis de pérenniser un certain nombre de commerces, voire le redynamiser. Quand on voit des déplacements de commerces, notamment à proximité de ce centre Avaricom, ça montre bien, effectivement, cette dynamique qu'a apporté le centre Avaricom. Et c'était un des points fondamentaux. La deuxième chose, nous avons mis en place aussi, enfin, nous avons montré l'initiative d'un office de commerce et d'artisanat, donc ça qui existe quasiment depuis un an, qui a permis de fédérer des actions et qui permet encore de fédérer des actions communes avec l'ensemble des commerçants qui le souhaitent, plutôt qu'organiser à travers des associations de commerçants diversifiés, des animations éparpillées un peu partout tout au long de l'année, de créer une vraie dynamique commerciale sur la ville. Donc, voilà, c'est ce type d'actions que nous menons. Mais, voilà, une fois encore, n'attendons pas tout de la collectivité. Certes, il y a des commerces qui ferment, c'est regrettable, mais certes, il y en a qui ouvrent et il y en a qui se développent. Et c'est ça qui est aussi très intéressant. Je veux noter un tout petit peu en revenant sur le centre Avaricom, c'est que malgré ce qu'on a pu dire au début, c'est que c'est un centre important et puis qu'il y avait beaucoup d'espaces vides. A noter qu'aujourd'hui, on est presque au bout du chemin, puisque notamment, je crois qu'il y a quelques jours, s'est ouvert le Super Drive, qui est une boutique très spécifique. Je crois que c'est aujourd'hui, d'ailleurs, qu'a eu lieu l'ouverture. Donc, il reste encore quelques cellules. Donc, ça veut bien dire qu'en fait, que des enseignes importantes, des enseignes qu'on ne retrouve pas dans des villes de même dimension que la nôtre, la même strate, viennent s'implanter à la bourge. Ça veut dire qu'il y a un dynamisme commercial local qui est important, mais il ne faut pas s'endormir selon le laurier. Il faut continuer à créer cette dynamique. Et en fédérant, je pense, l'ensemble des commerçants, ça sera un des éléments qui fera en sorte que cette ville aura encore un tissu commercial qui intéresse à la fois les berruyers, qui intéresse aussi des clients potentiels qui sont en dehors de la ville, en dehors même du département. Donc, voilà, c'est tout ce que peut apporter la ville. Mais une fois encore, n'attendons pas toute la collectivité. On apporte, on fédère, on conseille avec nos moyens. Mais une fois encore, c'est bien les commerçants qui font vivre leur commerce. Alors, c'est au tour de Luc de vous poser la question suivante. Que faites-vous pour la jeunesse ? Et que faites-vous pour donner envie aux jeunes de rester à Bourges ? Alors, ça dépend où est-ce qu'on met la jeunesse. Alors, des actions sur la jeunesse, il y en a plein et qui datent pas forcément de quelques années. Toutes les animations qui sont prévues tout au long de l'année. Je pense aux écoles de sport. Je pense à tous les loisirs éducatifs qui est une mission de la ville de Bourges qui fonctionne très bien avec des centres de loisirs qui sont ouverts pendant les vacances scolaires. D'ailleurs, ça va être le cas, je crois, dès demain pour un certain nombre d'entre eux. Donc, voilà, on adresse un peu la plus petite jeunesse. Et puis après, il y a toute cette problématique, et vous avez raison de le souligner, des jeunes qui atteignent effectivement, allez, on va dire, 16, 18 ou au-delà de ça, essayer de les conserver sur le territoire. Alors, c'est pas... Il faut aussi leur donner des perspectives d'avenir. Les perspectives d'avenir pour ces jeunes-là, c'est d'avoir une activité professionnelle sur le territoire. On voit bien que l'attractivité du territoire passe forcément déjà par ça. Donc, c'est tout le travail que nous menons avec l'agglomération qui a en responsabilité, en compétence, le développement économique. Nous nous supportons des initiatives, notamment en lien avec les étudiants de l'INSA qui souhaitent être auto-entrepreneurs ou créer leur entreprise. On supporte aussi un projet de couveuse d'entreprise. On a mis en place un hôtel d'entreprise qui sert à, pour ceux qui veulent démarrer, je dirais, une entreprise, une activité professionnelle, d'avoir d'abord une logistique à moindre coût, de manière à pouvoir démarrer, par exemple, des productions avant de faire le grand saut. Donc, c'est tout ça qui doit être mis en place. Et puis, c'est aussi des animations qui ont lieu dans la ville. J'entends moins dire que passer un temps qu'il ne se passe rien à Bourges. Bon, je crois qu'on a fait aussi beaucoup d'efforts en termes d'animation. On a fait aussi beaucoup d'animation en termes de communication. Je voudrais rappeler aussi l'outil qui vit depuis, on va dire, à peu près un an ou un an et demi qui s'appelle Sortir à Bourges, qui est un outil que vous pouvez avoir sur vos smartphones, qui permet de voir en temps réel quelles sont les animations qui sont dans la ville. Ce sont les panneaux numériques, les trois panneaux numériques qui sont en place dans la ville, qui informent aussi en continu des manifestations qui se déroulent en ce moment et puis dans les périodes d'avenir. C'est tous ces outils d'information. Par exemple, pour revenir simplement sur les animations de Sortir à Bourges, depuis un an, c'est plus de 3 000 sorties qui ont été inscrites, soit par des associations, soit par des organisateurs. Donc c'est un outil qui fonctionne et je crois que l'animation de la ville et l'animation même de l'agglomération, si on va plus loin, est un élément important pour que les jeunes qui sont à Bourges ou les jeunes qui viennent, parce qu'on parle de ceux qui, retenir ceux qui sont déverrouillés, mais il y a aussi ceux qui viennent de l'extérieur, notamment pour faire des études, et leur démontrer que Bourges est une ville agréable. On peut y faire ses études et puis il s'y passe des choses intéressantes, notamment pour les jeunes. Tout est basé aussi sur des événements que l'on supporte, des événements anciens. On parle bien sûr du printemps de Bourges, bien évidemment, des tas de choses qu'on a mis en place. Et puis aussi communiquer par rapport à ça pour qu'on arrête de dire qu'il se passe sur la ville à Bourges parce que si on est très objectif et quand on regarde tous les jours les événements qui se passent à Bourges, il y a toujours des solutions de sortie et qui s'adressent à un éventail de gens diverses, qu'on soit d'ailleurs jeunes ou moins jeunes, qu'on s'intéresse à la culture, au sport, qu'on s'intéresse au patrimoine. Voilà. Donc, voilà, entre autres, les outils que nous avons mis en place, que nous continuons à mettre en place et que nous allons encore redynamiser et dynamiser fortement de manière à ce qu'on se dise, finalement, Bourges, c'est une belle ville, on s'y sent bien, elle est animée, c'est une ville à taille humaine, une ville agréable à vivre et je crois très objectivement que c'est le cas. La question suivante est une question de Voiry qui nous vient de Lucien qui, d'abord, vous remercie pour les travaux de la rue de Lasnay, mais pensez-vous qu'il soit suffisant ? L'enveloppe mise à disposition est dix fois moins importante que celle prévue par votre prédécesseur lors de son dernier mandat. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est le projet de requalification complète de la rue de Lasnay, c'était un des premiers projets que j'avais porté, notamment en réunion de concertation en 2008 ou 2009. Là, il se trouve que c'est un projet qui a été repoussé parce que les sommes engagées étaient des sommes importantes. Bon, je ne vais pas revenir sur la situation financière de la ville, donc on était encore sur un... cette dynamique pas très positive de repousser encore ce projet. Moi, je n'ai pas souhaité qu'on poursuive en fait cette fuite un peu en avant. La rue de Lasnay est dans un état déplorable et donc c'est pour ça que j'ai demandé au service de Philippe Moussigny de regarder la réfection à minima, mais à minima, ça va être quand même quelque chose d'important puisque c'est la réfection, évidemment, de la voirie, refaire un enrobé de qualité puisqu'en fait, tous les réseaux avaient été refaits les années précédentes, refaire aussi les trottoirs, rehausser aussi les trottoirs pour éviter le stationnement sur le trottoir tel que ça se pratique aujourd'hui et qui met en insécurité les passants et les piétons et puis mettre cette rue en sens unique de manière à pouvoir installer, à organiser le stationnement sur voirie et profiter de cet aménagement pour ralentir les vitesses pratiquées. Donc voilà, on est d'accord, on n'est pas sur une récalification complète telle qu'on l'avait imaginée, mais je pense qu'il était temps de faire quelque chose parce que vraiment, cette rue est dans un état à peine supportable. J'ouvre une parenthèse parce que ça peut être une autre question que vous pouvez poser à les internautes, c'est qu'on avait un deuxième sujet sur la rue Loumallais. Je dirais que la rue Loumallais est dans le même acabit que la rue de Lazenay, donc là, on est sur une réflexion, donc je ne dirais pas plus pour l'instant parce que c'est un peu une négociation qui est en cours, mais l'objectif, c'est de refaire aussi l'enrobé sur la rue Loumallais donc on n'est pas sur le court terme et l'objectif, c'est d'essayer de faire cette opération avant la fin du mandat. Alors, la question suivante nous vient de Rémi, posée lors de la session précédente. Monsieur le maire, il est interdit de brûler des déchets, mais ce n'est pas indiqué clairement sur le site. Quand on consulte cette rubrique, on tombe sur 143 pages du règlement sanitaire départemental. Je défie quiconque de trouver la rubrique brûlage de déchets. Bon, très bien. Donc, vous avez lu effectivement le document qui est un document administratif. Comme d'habitude, on a l'habitude à l'administration d'écrire beaucoup, de faire beaucoup de pages pour finalement parfois ne pas dire grand-chose. En tout cas, la règle est assez claire ici. C'est qu'il est interdit de brûler les déchets sur la ville de Bourges. Ça, c'est des choses actuellement claires. Il faut peut-être qu'on mette à jour le lien qui amène directement sur le bon paragraphe, de manière à ce qu'il y ait une lecture plus simple. En tout cas, moi, je peux vous dire de façon claire, sans lire aucun document, c'est qu'aujourd'hui, il est interdit de brûler les déchets sur le périmètre de la ville de Bourges. Voilà, c'est une interdiction d'ailleurs, c'était une interrogation qui m'avait été proposée au niveau des marais de Bourges, notamment. Donc, on avait essayé de regarder la possibilité d'assouplir, parce qu'il y avait une certaine tolérance. Ça, c'était un peu les us et coutumes. Et puis, malheureusement, on a eu un rappel de l'agence régionale de santé qui nous rappelait qu'il était formalement interdit de brûler sur la commune de Bourges. La question suivante nous vient de Catherine. La concertation sur l'ancien site de la Maison de la Culture a débouché sur quatre propositions déterminées par les citoyens. Mais vont-elles s'ajouter aux propositions de Bourges Plus ? Et désormais, où le choix de l'avenir de ce site va-t-il être débattu ? Alors, oui, pour souligner que nous avons fait une vraie concertation sur l'utilisation du site actuel de la Maison de la Culture, qui est passé d'avoir une première phase d'interrogation, je ne veux pas dire un sondage, mais qui nous a permis un peu de déblayer un peu le terrain avec un certain nombre de familles de projets. C'est sur cette base que des réunions de travail, qui sont des vrais ateliers, ont été mis en place depuis début juillet, juste avant les vacances. Et c'est terminé, donc, hier soir, puisque j'étais à la réunion de restitution. D'abord, je soulignais que le travail qui était fait était un travail remarquable, déjà par la méthode et puis ensuite par le résultat, je trouve que en trois séances, chacun des groupes est rentré dans un détail très important et que ce travail était fait véritablement avec passion. On sent, je l'ai dit hier en conclusion, on sent que les personnes qui ont participé ont fait ce travail avec passion parce qu'ils aiment leur ville et ils aiment ce site de la Maison de la Culture et ça n'a pas été un travail superficiel, c'était vraiment un travail en profondeur. Alors, les idées sont diverses mais il y a beaucoup de points de convergence, c'est ce que je trouve intéressant. Maintenant, il faut aller un peu plus loin dans l'analyse parce que maintenant, il va falloir qu'on étudie un peu dans le détail la faisabilité technique et financière de chacun des projets. Donc, nous avons dépêché un cabinet d'études qui va travailler sur ce sujet-là. Peut-être qu'on arrivera à un mix, toute ou partie de ce qui a été présenté. Voilà, moi, je ne veux pas préjuger justement du travail du bureau d'études qui va être mis en place là-dessus. Et puis, vous avez raison et ça, je veux dire quand même que le rendu, ça sera, allez, on va dire à peu près dans un an parce que ce que je veux surtout, c'est qu'on ne se trompe pas. On n'a pas le droit de se tromper sur ce sujet-là donc je préfère qu'on prenne notre temps. Une fois que l'étude sera faite, on reviendra auprès de ceux qui ont travaillé sur le sujet. C'est la moindre des choses. Il doit être prioritaire et pour leur donner l'orientation. Alors, vous avez raison de le dire, après, on a aussi deux projets qui sont, qui vont être portés par l'agglomération. Je les rappelle pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne s'en souviennent pas, c'est un centre ludique, aquatique, de loisirs et de bien-être et puis un autre projet qui s'appelle plutôt centre de congrès. Ce sont deux outils qui, à mon avis, sont nécessaires à notre territoire, à la préfecture, d'un département, ça me paraît très nécessaire et c'est nécessaire pour l'agglomération parce que ces deux outils participent à l'attractivité de notre territoire et participent au développement économique. Donc, ça me semble très important. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que notre sentiment, il est le bon ? Est-ce que les deux projets sont pérennes ? Donc là, c'est pour ça qu'on va faire travailler aussi un autre bureau d'études sur le sujet. Regarder la faisabilité aussi technique et financière, le type de financement parce que tout ça a un impact sur le délai et puis peut-être que si on était amené à dire on démarre par le centre de congrès s'il est pertinent, effectivement, ce projet va venir se percuter. On peut imaginer que ce projet va venir se percuter sur le travail qui a été fait sur le site actuel de la Maison de la Culture mais pour moi, je n'ai pas ce ressenti là. Je l'ai dit hier, je pense sincèrement que le travail qui a été fait va pouvoir contribuer à une meilleure analyse des projets de l'agglomération. Donc, tout ça n'est pas incompatible il faut faire arriver d'un point de vue temporel en même temps. Voilà. Alors, je veux aussi rajouter parce que j'entends des choses, je lis un certain nombre de choses que la décision est déjà prise et on sait ce qu'on va faire sur le site actuel de la Maison de la Culture c'est un centre de congrès. Ce n'est pas du tout le cas parce qu'une fois encore le Conseil communautaire n'a pas pris de décision sur ces projets. Donc, à partir du moment où il n'a pas pris de décision sur ce projet je ne vois pas comment on peut d'ores et déjà dire que le projet de centre de congrès sera sur le site actuel de la Maison de la Culture parce que tout ça nécessite une réflexion globale. Ça peut être une possibilité mais il peut y en avoir d'autres. Il y a peut-être d'autres lieux pour un centre de congrès. Ça peut être sur le site de l'Aïtol, ça peut être sur le site du Bon Pasteur, ça peut être ailleurs. Donc, vous voyez, aujourd'hui il est prématuré de dire qu'on a déjà pris une décision. Ce n'est pas du tout mon cas parce que si c'était le cas je ne vois pas pourquoi on ferait travailler des bureaux d'études et des groupes de travail comme ceux qui sont terminés hier sur ces sujets. Voilà, ce n'est pas dans mon état d'esprit. Je veux vraiment qu'on ait une analyse complète, une analyse participative, de concertation ce qui a été le cas jusqu'à hier soir sur le site de MCB1 et puis c'est ensemble qu'on prendra une orientation et que je prendra la décision. Alors, une nouvelle question qui nous vient de Laura. Que va changer pour nous, locataires, le rattachement de Bourges Habitat à l'office départemental ? Écoutez, très clairement, rien du tout. Donc ça, c'est un rattachement, je rappelle, qui est obligatoire. Donc, les communautés de communes ou les agglomérations en ce qui concerne plus particulièrement ont obligation au 1er janvier de prendre le rattachement des offices de HLM, des bailleurs sociaux. Donc, ça ne changera strictement rien sur le fonctionnement des bailleurs sociaux. C'est simplement un rattachement, on va dire, administratif et aussi un peu financier. Alors, pour être très précis, toutes les garanties d'emprunt qu'a pris la ville jusqu'à présent seront toujours portées par la ville et les nouvelles garanties d'emprunt, si elles sont nécessaires à partir du 1er janvier, seront portées par l'agglomération. Mais c'est une opération qui est complètement transparente pour le locataire. Jimmy du 18 vous pose la question suivante. Avec le projet de la maison de la culture qui ne plaît pas à tout le monde, n'avez-vous pas peur de perdre des voix aux prochaines municipales dans le cas où vous seriez candidat ? Je vous dirai deux choses. Vous savez, quelque chose que j'ai déjà dit à multiples reprises, c'est que je me suis lancé dans ce mandat. Mon objectif, ce n'est pas d'être présent candidat en 2020. Je ne dis pas que ce ne sera pas le cas, mais ce n'est pas du tout mon objectif. J'ai un mandat que j'assume, que nous assumons aussi collectivement avec l'ensemble des élus, avec des projets qui ont été lancés, qu'on met au bout, enfin qui ont été lancés antérieurement et qu'on met au bout, avec des projets que nous lançons sur ce mandat-là, avec un élément majeur, donc je ne vais pas trop le redire parce que ça finit peut-être un peu par, je vais dire saouler parce que ça peut être le mot sur l'objectif financier, ça c'est important, donc c'est de notre responsabilité. Maintenant, vous savez, les électeurs jugeront en 2020 si j'étais candidat, d'abord que ce soit déjà le cas, et si je suis candidat, jugeront de l'activité municipale et du projet qui pourrait être présenté pour le mandat suivant. Moi, je n'en fais pas très sincèrement à titre personnel un objectif, je ne suis pas un carriériste politique, je suis arrivé finalement très récemment dans cet environnement, je rappelle que c'est que depuis 2008, donc ça ne fait pas si vieux. Moi, si mon activité municipale s'arrêtait en 2020, écoutez, je retournerai d'où je viens et puis je travaillerai, il n'y a pas de souci là-dessus, donc je ne suis pas dans un format d'une carrière politique. Et sur le sujet de la maison de la culture, est-ce que vous connaissez sincèrement un projet qui satisfait tout le monde ? Moi, personnellement, je n'en connais pas. Bon, donc loin de moi de penser que le projet maison de la culture fera plaisir à tout le monde et ça, c'est une évidence. En tout cas, voilà, une fois encore, nous avons été élus pour mener des projets pour la municipalité. Le projet de maison de la culture faisait partie de ces projets-là. Nous l'avons défendu collectivement. Je vous rappelais quand même qu'en termes de participation, elle est totale. Elle est totale avec l'État, elle est totale avec la région, elle est totale avec le département, elle est totale avec l'agglomération maintenant. Donc c'est un projet, quelles que soient les appartenances politiques de ces différentes collectivités, c'est un projet que nous avons porté ensemble. Et il n'y a que ces projets qui marchent en tout cas aujourd'hui, notamment sur le projet de cette ampleur-là. Donc c'est ça la représentativité. On porte à l'élection des candidats, on leur donne la responsabilité de projet. Ces projets sont portés. Et bien maintenant, si au moment des élections, ceux qui ont fait confiance ne sont pas d'accord pour le projet, écoutez, ils mettront le butin d'autre qui va bien dans l'urne ou plus exactement appuieront sur le bouton qui va bien pour les urnes électroniques que nous utilisons pour changer de candidat, tout simplement. Mais voilà, en tout cas, moi, je suis très satisfait que le projet avance. Encore, c'est un projet culturel essentiel pour la ville de Bourges, parmi d'autres, parmi ce qu'on a inauguré il n'y a pas très longtemps au niveau de la Friche-Entrepôt et tout cet outil de l'art contemporain qui me semble essentiel et très important au niveau régional. La maison de la culture participe aussi à ça. Et puis, c'est aussi important pour la vie de la ville. On en parlait tout à l'heure. Et puis, c'est aussi important, c'est une conséquence, mais pour le développement économique de la ville et de l'agglomération et du département dans la mesure où, sur un projet important comme ça, les entreprises locales vont pouvoir travailler et donc, on fournira de l'activité et qui dit activité, des emplois. Et tout ça, c'est des conséquences, mais ce n'est pas neutre, des projets de cette envergure-là. Par les temps qui courent, il n'y en a pas autant que ça. Une question économique de Jonas. L'agglomération a-t-elle trouvé des entreprises à installer dans les locaux disponibles de la chancellerie ? Non, c'est très compliqué. Voilà, pour être transparent, c'est très compliqué pour différentes raisons. Alors, la première, c'est vrai qu'on n'était pas jusqu'à présent sur des périodes depuis 2008 très... pas forcément sur notre territoire, mais aussi sur le territoire français. Donc, c'est vrai que l'arrivée de ce centre tertiaire et commercial est mieux percutée avec le début de la crise. Donc, ça n'a pas été très porteur. Et puis, là, nous avons toujours, et on le regrette, de ne pas avoir rempli davantage ce centre tertiaire, on a des pistes. Bien évidemment, on a des pistes, mais il y a toujours parfois un grain de sable qui fait que ça ne convient pas exactement. Donc, nous continuons. Nous avons beaucoup de... Nous accentuons une dynamique. Nous avons d'ailleurs... Nous allons embaucher à partir du 1er janvier un directeur du développement économique à l'agglomération pour mettre des ressources encore plus importantes sur ce sujet-là. Parce que, comme je le disais juste à l'instant, le développement économique, c'est aussi essentiel. Parce que ça se traduit par des recettes, ça se traduit aussi par des emplois, par des activités, par des emplois. Et quand on a mis tout ça en fonctionnement, forcément, les collectivités vont mieux. Donc, on travaille beaucoup dessus. On a une vraie dynamique encore plus forte. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'on travaille aussi depuis quelque temps en collaboration avec l'ensemble des acteurs de l'économie, alors que ce soit la chambre d'agriculture, que ce soit la chambre des métiers, que ce soit la chambre de commerce et d'industrie, évidemment l'agglomération et la ville pour fédérer toutes ces énergies, créer des synergies, plutôt que chacun travaille dans son coin, qu'on soit plus dynamique et plus acteur et plus fort à plusieurs. Et ça, c'est très important. Donc, voilà. La conséquence de quoi, c'est qu'un jour, et j'espère que ce sera le plus tôt possible, on pourra installer de l'activité économique sur le plateau du centre tercière de la chancellerie. Alors, c'est au tour de Pierre, maintenant, de poser la question suivante. Le feu tricolore situé route de la charité avant le pont en direction de Carrefour pénalise les automobilistes et ne sert à rien. Il a été mis pour KFC. Qu'en pensez-vous ? Alors, pas du tout. C'est juste avant le pont de la fourchette que j'imagine. Alors, autant que je me souvienne, c'est un feu tricolore qui devait exister avant. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, peut-être que vous le voyez un peu plus maintenant. Alors, il doit y avoir une raison d'être par rapport à des voiries ou des allées qui débouchent sur cette voirie. En tout cas, rien à voir avec l'installation de KFC. C'est une évidence. Moi, j'ai souhaité justement de faire en sorte pour sécuriser l'entrée de KFC qui n'est pas une entrée qui se fasse à partir du giratoire de Carrefour. Enfin, je vais l'appeler comme ça parce que c'était une demande des investisseurs. la situation était trop accidentogène et donc, je ne l'ai pas souhaitée. C'est pour ça que vous avez pu voir des obstacles qui interdisent de tourner à gauche. Moi, je pense que sincèrement, je pense que ce feu tricolore clignotant a comme objet de signaler le passage piéton qui se trouve à cet endroit-là. Je crois que c'est la raison en fait. Alors, la question suivante nous vient de Citoyens. Après les travaux de la rue de Lasnay qui en a grand besoin à quand les travaux de la rue Louis-Malais elle aussi en bien mauvais état ? Voilà, j'ai répondu tout à l'heure sans qu'on me pose la question à cela. La rue Louis-Malais donc effectivement est dans un état inacceptable je veux dire comme ça avec un trafic avec un trafic important notamment des véhicules qui viennent qui viennent desservir la zone d'activité qui s'y trouve aussi puisqu'elle elle joint la rocade au centre de la ville on a aussi une partie des véhicules qui viennent de l'extérieur qui utilisent la rue Louis-Malais puis aussi des communes de l'agglomération je pense aux communes de Marmagne et de Béribouis dont les habitants peuvent emprunter cette voirie qui est très utilisée. Alors pour vous dire aujourd'hui il n'y a pas très longtemps il y a une heure et demie j'étais avec les services de l'agglomération pour parler de ce sujet voilà c'est quelque chose qui est en cours de réflexion qui est en cours on va dire peut-être aussi un peu de négociation donc je n'en dirai pas plus là-dessus l'objectif étant de refaire l'enrobé de la rue Louis-Malais au moins sur la partie qui se trouve entre la rocade et puis le boulevard de l'avenir refaire complètement l'enrobé de la voirie on fera probablement pas les trottoirs mais enfin au moins la voirie qui rendra j'irais quand même plus acceptable l'usage de cette rue qui est importante une fois encore il y a beaucoup de trafic dessus l'objectif est de pouvoir refaire cette enrobée avant la fin du mandat alors ce sera peut-être plus tôt mais en tout cas ça reste toujours l'objectif Laurent évoque un sujet de sécurité depuis le début de votre mandat vous avez tour à tour évoqué le port d'armes et le travail de nuit de la police municipale votre position sur ces sujets a-t-elle évolué et comment va s'organiser la police municipale de Bourges ? Non la position n'est pas évoluée c'est toujours la même chose nous avons d'ailleurs évoqué ce sujet en conseil municipal il y a la semaine dernière plus tard que la semaine dernière vendredi dernier donc c'est un projet pour lequel il faut du temps alors il faut du temps pour différentes raisons parce que d'une part il faut constituer cette équipe de brigade de soirée si on dit pas brigade de nuit ça correspond à des postes qui sont ouverts nous cherchons à faire du recrutement interne pour éviter d'augmenter les effectifs de la ville de Bourges parce que l'augmentation des effectifs veut dire plus de dépenses donc il dit plus de dépenses va pas dans le sens des économies vous voyez un peu tout est lié une fois qu'on aura identifié des personnes qui sont capables de faire il y a un certain nombre de tests et de formations qui sont nécessaires pour pouvoir intégrer cette brigade de soirée et puis quant à l'armement donc c'est pas ça qui est bloquant aujourd'hui sur le fil rouge l'objectif étant globalement que cette équipe de soirée puisse être mise en place entre 2018 et 2019 une nouvelle question de Jimmy du 18 concernant le projet de la future maison de la culture pensez-vous faire une réunion d'information publique comme cela avait été demandé lors de la dernière réunion du conseil municipal enfin on n'a pas attendu la réunion du conseil municipal pour réfléchir à ce sujet là nous imaginons effectivement faire une réunion publique en début d'année prochaine sur ce projet sur ce projet de maison de la culture c'est pas un projet de nouvelle maison de la culture pour moi il n'y a plus de nouvelle maison de la culture il n'y a qu'une maison de la culture c'est ce projet c'est du détail mais je veux vraiment le dire maintenant il faut arrêter de parler de projet on est en action donc il y aura une présentation qui sera faite par l'architecte il faut qu'on cale la date mais en début d'année puisque on va dire que rien n'a évolué d'une façon concrète et par rapport à la présentation qui avait eu lieu autant que je me souvienne c'était à la fin de l'année dernière ou l'année d'avant même d'ailleurs rien n'a évolué d'une façon importante donc rien ne justifie qu'on refasse une réunion publique si c'est pour représenter les mêmes planches ça sert à rien par contre d'ici quelques mois les choses seront un peu plus précisées donc on a tout à fait cette intention c'est une demande que j'ai formulée il y a 3-4 semaines qu'on fasse de nouveau une réunion publique mais dès lors qu'on aura quelque chose à présenter d'un peu plus détaillé sur ce projet là parce qu'une fois encore c'est pour refaire la même séance qu'il y a quelques mois ça n'a aucune importance et en tout cas il faut que ce soit vraiment une réunion de présentation du projet puisque évidemment là-dessus il n'y a plus de discussion sur le fait qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire en tout cas on fait mais c'est tout à fait normal qu'on revienne auprès des berruyères et des berruyers pour qu'il s'imprègne de ce nouveau bâtiment qui va prendre naissance sur ce lieu maintenant dégagé Une question de Laurent Où en est votre association avec les maires de Châteauroux Montluçon et Saint-Amant ? Quelles actions concrètes comptez-vous mettre en oeuvre pour notre économie ? Alors nous peinons un peu pour tout vous dire j'ai rencontré Gilles Averousse le maire de Châteauroux enfin président maire de Châteauroux de l'agglomération pas plus tard que dimanche après-midi et je lui dis bon il faut quand même qu'on se mette un peu plus en action donc il en est tout à fait d'accord donc il faut qu'on remette il faut qu'on mette de la dynamique là-dessus moi je pense qu'il y a un sujet qui me paraîtrait peut-être plus évident mais pas forcément plus simple à mettre en oeuvre c'est le tourisme je pense que nos territoires développent chacun évidemment le tourisme mais je pense qu'il faut faire quelque chose de plus attractif de plus global qui permettra plus facilement de proposer je dirais un pack complet touristique sur un périmètre effectivement dont le rayon c'est à peu près 90 km donc je crois que c'est un sujet qui me paraît évident par contre je pense qu'il est un peu compliqué à mettre en oeuvre donc il faut vraiment et là j'ai pris l'initiative donc j'ai dit au maire de Châteauroux voilà moi je propose de prendre l'initiative de faire une proposition qu'on se revoit qu'on se revoit ensemble de manière à ce qu'on mette à disposition ou qu'on détache chacun dans nos collectivités une personne qui en charge ses activités communes à nos quatre agglomérations et à nos quatre villes de manière à ce qu'on sorte de maintenant réellement du concret alors il y a des choses qui ne se voient pas non plus on parle de développement économique tout à l'heure c'est vrai que les uns comme les autres quand nous sommes sollicités aujourd'hui par des entreprises qui souhaitent s'implanter et qui sont en prospection si on sait d'ores et déjà que par rapport à la représentation nos territoires ne sont pas les plus appropriés à recevoir ce type d'entreprise et bien on les renvoie chez les autres en fait alors non pas qu'on veut s'en débarrasser mais voilà on a aussi des spécificités sur nos territoires et comme je le dis toujours nos territoires sont maintenant complémentaires et pas concurrentiels donc on devient un peu plus on a du bon sens et peut-être un peu plus intelligent alors ce n'est pas forcément des choses qui se voient et sur lesquelles on communique mais on a quand même des micro actions qui ont lieu maintenant mais je pense qu'il est temps d'avoir des trois ou quatre grands axes pas plus je crois qu'il faut être prudent il faut être très pragmatique sur ces sujets-là et qu'on puisse développer concrétiser mettre en place des plans d'action de manière à développer ensemble je dirais la mise en avant de nos territoires parce que je pense qu'ils en ont réellement besoin et puis je reste convaincu et mes collègues le sont aussi que nous avons des pépites sur nos territoires et qu'il faut mettre davantage en avant la prochaine question est posée par Marion même si je suis très contente de cette décision pourquoi la ville a-t-elle aidé l'école de cirque à s'installer dans ces nouveaux locaux écoutez c'était une question c'était une question alors ça date quand même déjà de deux ans maintenant deux ans et demi en fait il se trouve que l'école de cirque se trouvait donc sur le site de la friche entrepôt moi j'ai toujours estimé qu'ils étaient un peu coincés un peu là-bas au bout donc l'approche n'était quand même pas forcément sympathique en plus à l'époque les travaux de la friche n'avaient pas eu lieu en plus ils avaient la nécessité pour des raisons de sécurité de c'est-à-dire réglementation de devoir changer leur chapiteau ils ne pouvaient pas recevoir je ne sais plus plus de 50 spectateurs ce qui était juste impossible dès lors qu'ils créent gérés notamment tout au cours de l'année des présentations des élèves il y avait la famille il y avait les parents les amis qui venaient et donc c'était incompatible et donc ils imaginaient effectivement changer leur chapiteau coincés là où ils étaient donc c'était quand même pas très facile et à ce moment-là j'ai proposé effectivement aux dirigeants de l'époque de réfléchir à un autre lieu de manière à avoir un chapiteau plus grand puis un chapiteau plus convivial je l'ai vu il y a quelques mois je trouve qu'il n'y a pas photo par rapport au chapiteau d'avant en plus le chapiteau d'avant a été usé enfin il y avait toute une problématique et puisqu'il fallait aussi une contrainte puisqu'il fallait qu'on soit sur une zone qui soit fermée de manière à interdire l'accès très naturellement on a réfléchi aux espaces disponibles ce foncier de l'ancien atelier municipal était rendu disponible donc c'est la raison pour laquelle nous avons nous avons opté et puis ça me paraît tout à fait normal qu'on puisse aider les associations et notamment des associations comme l'école du cirque qui est très actives sur notre ville dès qu'ils seront sollicités donc ils répondent présents je me souviens qu'ils étaient intervenus il y a deux ans pendant la période de Noël pour créer une animation pour les enfants malades qui étaient hospitalisés donc voilà c'est une vraie association qui prend des enfants jeunes dont on n'entend finalement pas parler donc ce n'est pas des associations qui nous embêtent et puis qui sont très présentes dès qu'on les sollicite donc il me semble naturel dans ce cas-là qu'on puisse les aider et puis là on était vraiment sur un point de technique alors la prochaine question nous vient d'André quelle est votre plus grande fierté depuis le début de votre mandat ? ah ça c'est une vraie question sincèrement là vous me collez j'en ai pas enfin vous savez la fierté c'est pas c'est pas forcément quelque chose qui me caractérise en tout cas mais finalement ce qui me fait peut-être le plus plaisir plus qu'une question de fierté c'est de mener gérer d'abord une équipe municipale d'une façon collective avec des gens qui se sont impliqués pendant la campagne et qui continuent à s'impliquer aujourd'hui avec passion les gens qui ont envie de travailler qui n'ont pas un travail facile notamment vous savez le travail sur les économies c'est quelque chose de très ingrat donc ça c'est une c'est une vraie satisfaction plus qu'une fierté d'avoir d'avoir la chance d'avoir autour de moi une équipe solidaire et vous savez dans les temps difficiles on a besoin on a besoin de ne pas être tout seul même si à une finée c'est le maire qui décide et puis une satisfaction alors je n'en fais pas une victoire du tout mais c'est malgré tout c'est d'avoir passé cette phase d'abattage des arbres une fois encore ce n'est pas un plaisir d'abattre des arbres bien évidemment puisque ce n'est pas du tout la politique de la ville bien au contraire mais d'avoir passé cette phase qui est importante pour ce vrai projet finalement qui est très important pour les berruyer je ne suis pas sûr que tout le monde le mesure encore mais je crois qu'on le mesure après c'est quelque chose de très important alors ce n'est pas une victoire c'est le fait de dire qu'il y a un projet qui a été ralenti voilà moi je respecte la démocratie je respecte les gens qui ne sont pas d'accord avec des projets donc c'est pour ça qu'il doit y avoir débat il doit y avoir discussion une fois qu'on a débattu qu'on a discuté on avance donc là la satisfaction c'est vrai qu'on avance sur ce projet important mais voilà c'est plus la satisfaction de conduire cette mission de maire qui est une mission importante plus importante que j'imaginais très sincèrement c'est quelque chose de compliqué mais passionnant à la fois c'est quelque chose de très enrichissant et puis vous savez quand on peut faire le bonheur de nos concitoyens c'est ça la satisfaction alors évidemment quand on critique l'action d'une municipalité ça ne fait pas plaisir mais c'est souvent la réaction souvent d'une minorité les gens qui sont satisfaits ne s'expriment pas très rarement mais ça nous arrive quand même et quand on sent qu'on a réussi quelque chose et puis qu'il fait plaisir qu'il fait plaisir aux gens ben voilà c'est pas de la fierté c'est de la satisfaction d'une action municipale la question suivante est posée par Laura quelles sont les perspectives d'emploi à Bourges alors les perspectives d'emploi sont liées effectivement au développement économique donc sur le court terme on a enfin il faut déjà aussi regarder une chose c'est qu'aujourd'hui la population de la ville de Bourges augmente alors même si elle n'a pas rattrapé je dirais son retard par rapport aux années 80 mais elle augmente depuis deux ans maintenant donc c'est plutôt quelque chose de satisfaisant il faut être prudent mais en tout cas voilà on est quand même sur une dynamique positive donc ça prouve que la ville reste attractive et puis c'est la preuve aussi qu'on agit on aimerait faire beaucoup plus sur le développement économique je parlais de quelques réalisations un nous avons échappé au départ de l'entreprise Monat de notre territoire ça aurait été quand même quelque chose de très grave et même si Olivier Monat souhaitait rester sur le territoire il a fallu accompagner le fait que l'entreprise reste c'est le développement économique sur toujours dans ce secteur de la zone du Moutet où va bientôt se profiler le démarrage des travaux de la plateforme Carrefour plateforme logistique qui va générer plusieurs centaines d'emplois c'est la plateforme intermarché sur la zone romaine là aussi qui génère plusieurs centaines d'emplois en complément des transferts qui ont lieu donc c'est toutes ces actions que nous menons et puis il y en a encore plein d'autres qui sont peut-être moins spectaculaires en nombre mais en tout cas qui existent sur le territoire on y apporte beaucoup d'énergie vous savez la mission emploi quelque part qui a fêté son une année enfin un peu plus d'une année fin septembre a pu remettre sur le chemin de l'emploi près de 400 je crois que c'est hier soir c'était 412 412 personnes c'est 412 personnes qui sont retournées à l'emploi donc près de 80 en CDI c'est une action municipale on nous a critiqué sur ce sujet là notre opposition nous a critiqué partant du principe que c'était pas la responsabilité de la ville de porter ce projet là c'est la responsabilité de l'Etat certes mais je pense qu'aujourd'hui la responsabilité de la maire c'est aussi prendre en compte l'attente des verrouillés et on sait que et l'emploi et la sécurité des bien-être et des personnes c'est deux éléments essentiels donc nous avons pris cette initiative nous avons pris ce risque c'était pas forcément évident et aujourd'hui le travail que nous avons fait au bout d'un an avec cette cellule est très importante parce qu'aujourd'hui une fois encore c'est plus de 400 familles qui sont sorties un peu de l'ornière une fois encore rien n'est acquis il faut poursuivre cette activité mais ça veut dire que quelque part il y a de l'activité économique sur notre territoire il y a des entreprises qui cherchent à embaucher il y a des entreprises qui peinent aussi à embaucher on leur apporte aussi cette aide aux entreprises et puis on apporte l'aide aussi aux demandeurs d'emploi donc c'est toutes ces actions je pourrais pas toutes les énumérer mais pour vous donner quelques exemples c'est une partie de ce qu'on met en place pour répondre à une attente qui est fondamentale c'est celle de l'activité économique et donc de l'emploi une nouvelle question de Jimmy du 18 on a lu dans la presse un rapprochement entre les villes de Bourges et de Vierzon quelles sont maintenant les relations actuelles ? les relations ont toujours été bonnes on n'est pas toujours d'accord avec Nicolas Sansu mais en tout cas cette réflexion est toujours d'actualité on a mis un peu pédale douce parce qu'il y avait d'autres priorités qu'il fallait mettre en oeuvre mais nous sommes intimement convaincus toujours et Nicolas Sansu et moi-même qu'un jour ou l'autre les communautés de communes enfin les agglomérations de Vierzon et Bourges se réuniront alors quand je sais pas c'est dans 5 ans c'est dans 10 ans c'est dans 15 ans je n'en sais rien mais c'est quelque chose qui me semble une évidence de pouvoir réunir des territoires qui sont complémentaires et qui ont des ressemblances et qui ont une histoire les liaisons naturelles qui se font entre Bourges et Vierzon et leurs agglomérations respectives sur le flux migratoire entre des berouillers qui vont travailler à Vierzon les vierzonés qui viennent travailler à Bourges la liaison ferroviaire entre ces deux villes les liaisons routières autoroutières entre ces deux villes les lancements supérieurs avec le lycée Henri Brisson qui est aussi une pépite de l'enseignement supérieur à Vierzon avec tout l'enseignement supérieur qui se fait à l'agglomération de Bourges avec plus de 5000 habitants donc on voit bien qu'on a des territoires qui sont complémentaires et qui doivent s'unir pour faire une agglomération forte et plus l'agglomération sera forte plus elle sera reconnue sur la région et plus elle sera reconnue sur la région plus elle aura son poids plus elle aura des aides et des supports donc voilà il y a une logique là-dedans je pense qu'il ne faut pas brusquer les choses il faut prendre du temps c'est la pédagogie il faut convaincre les territoires qu'il faut y arriver et en cela on est aidé aussi par les services de l'Etat qui comprennent cette nécessité mais voilà on a des freins qui sont mis mais qui peuvent être légitimes qu'on peut comprendre aujourd'hui cet esprit un peu jacobin qu'on connaît sur l'ensemble du territoire français et aussi sur notre département où chacun veut préserver son territoire mais je crois qu'il ne faut pas être il ne faut pas rester sur ces acquis là parce que le risque c'est que ces territoires finissent par moins exister être moins aidés et risquent de mourir même si ces territoires ont fait beaucoup de choses on a des communautés de communes aujourd'hui dans le département et je pense en particulier à celles qui entourent l'agglomération que je connais un peu plus qui ont fait des choses extraordinaires sur des communautés de communes qui sont fortes mais attention de ne pas s'endormir sur ces lauriers et on voit bien ce qui se passe aujourd'hui on peut avoir du mal à l'accepter mais on voit bien que le gouvernement actuel et je pense que le futur fera pareil tente à inciter voire imposer des changements dans les organisations de nos territoires on le voit sur les transferts de compétences qui sont obligatoires notamment entre 2017 et 2020 qui vont passer aux agglomérations aux communautés de communes je pense au tourisme je pense à tout ce qui est par exemple on parlait tout à l'heure du rattachement des bailleurs sociaux tous ces sujets-là il va y avoir les compétences gemmapies sur les rivières on a plein de sujets qui sont obligatoires qui sont imposés par la loi et je pense que tout ça va s'intensifier donc on a intérêt à être groupés à être homogènes à créer encore là aussi des synergies plutôt que camper sur des organisations qui sont celles qui existent depuis des années et qui à mon avis ne sont pas viables à terme alors on a le droit de ne pas l'accepter en tout cas on nous l'impose on peut le faire d'une façon la plus intelligente il faut surtout qu'on garde la main là-dessus alors une question de Marco maintenant que faire pour dissuader les automobilistes de stationner sur les trottoirs quand le parking de ces recours est occupé il est impossible pour les piétons de circuler dans le quartier écoutez pour rappeler simplement que le code de la route interdit le stationnement sur le trottoir le trottoir est fait pour les piétons sauf dérogation de la collectivité qui peut autoriser d'une façon organisée à se garer sur le trottoir alors c'est vrai que la ville de Bourges est caractéristique en cela c'est que c'est quand même l'énergie c'est pas du tout ce que je veux dire mais c'est un peu l'anarchie plus exactement tout semble être permis et donc il faut être très vigilant par rapport à ça alors très vigilant ça passe par la mise en place d'obstacles au bord des trottoirs alors je sais que ça fait râler ça passe par on parlait de la route de l'Azné tout à l'heure à réhausser les trottoirs de manière à interdire le stationnement sur le trottoir mais il faut trouver des compensations aussi c'est pouvoir donc faire en sorte que les véhicules puissent se stationner sur la voirie d'où la route de l'Azné et l'explication que j'ai donnée tout à l'heure et puis ça passe aussi par la verbalisation moi je pense qu'une fois qu'on a rappelé la règle vous savez les gens comprennent le porte-monnaie et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place et on va lancer l'opération dans quelques jours par une conférence de presse par un point presse la vidéo verbalisation c'est à dire qu'en fait maintenant on va compléter l'action des agents ce qu'on appelle les ASVP en utilisant les caméras de vidéo protection qui vont permettre en même temps de verbaliser ça se fait dans beaucoup de villes ça se fait à Chartres en particulier et comme ça celui qui sera contrevenant il prendra il y aura une photo comme sur un radar de route pour les vitesses il y aura une photo qui sera prise de la voiture ou du véhicule qui n'est pas en accord avec le code de la route et puis la main on arrivera directement du centre de Rennes tel que ça se passe aujourd'hui quand vous faites un excès de vitesse et donc il n'y aura pas de discussion possible voilà donc je crois maintenant à un moment donné on peut donner des moyens aux personnes des automobilistes notamment de stationner on a beaucoup de stationnement à Bourges contrairement à ce qu'on entend ici et là on a aussi beaucoup de stationnements qui sont non payants il y en a qui sont payants à des tarifs relativement faibles par rapport à ce qui se passe ailleurs on a des transports en commun qui sont développés on a des navettes qu'on a mis en place et des navettes qui vont encore se déployer navettes non payantes donc on met beaucoup d'outils en place et au bout d'un moment écoutez si les automobilistes ne comprennent pas il va falloir changer un peu de méthode et puis il faut verbaliser il faut penser aussi qu'on a ce devoir de penser aux piétons de penser aux personnes à mobilité réduite qui utilisent le trottoir penser aux parents qui amènent les enfants en poussette par exemple et puis c'est très dangereux par le fait de cette obligation qu'ils aient de rouler sur la route parce que le trottoir est encombré par des voitures et ça peut arriver à chacun d'entre nous un jour donc voilà essayons d'être aussi civiques essayons de penser aux autres ne pensons pas qu'à nous et le fait de dire je pose ma voiture mais j'en ai pour 5 minutes ça sincèrement je n'y crois plus du tout alors le moment est venu de la dernière question elle vous est posée par Annie que va faire le garde spécial des marais de Bourges son poste sera-t-il à plein temps consacré aux marais alors là-dessus donc on est en train de finaliser donc la fiche de poste elle a été finalisée donc c'est quelque chose qu'on va mettre en place au début de l'année prochaine donc évidemment son rôle il sera ce n'est pas aussi un rôle on va dire que répressif un éco-garde puisque c'est comme ça qu'on l'appellera il aura aussi un rôle de médiateur de facilitateur dans certains cas de repérage de choses qui ne vont pas notamment il pourra avoir un travail sur les friches il pourra faire un travail aussi répressif dès qu'on ne respecte pas les règles de surveillance donc c'est un c'est un périmètre qui est écrit dans la fiche de poste qui peut évoluer au fur et à mesure qu'il sera en place bien évidemment il sera présent autant que faire se peut il ne va pas travailler 24h sur 24 7 jours sur 7 donc il y aura je pense un rôle important mais tout ça peut être dimensionné il faut déjà qu'on fonctionne un an ou deux dans ce format-là et peut-être qu'on pourra évoluer avec le temps s'il le faut voilà grosso modo ce qu'on peut dire sur l'éco-garde c'est quelque chose de très important qui était réclamé par les associations de maraîchers depuis très longtemps nous l'avons mis en place et c'est plutôt une bonne chose alors on me dit que c'est la fin écoutez je vais faire une blague à ceux qui organisent ce chat parce que je reprendrai bien une question si vous en avez une oui bien sûr alors nous avons donc une question de Michel qui pose la question de savoir ce qu'il va se passer pour les salariés de l'office de tourisme alors vous voyez ça j'ai piégé en fait toute mon équipe puisqu'on a dit le chat c'est une heure mais là sincèrement j'ai pas vu le temps passer je me sens en forme donc j'ai dit pourquoi pas donc ça les a tous perturbés j'espère que vous nous voyez toujours vous m'entendez toujours alors plus sérieusement l'office de tourisme écoutez au salon on en est aujourd'hui donc vous savez qu'il y a une poursuite de l'activité office de tourisme qui a été qui a été validée donc par par le juge le tribunal de grande instance récemment pour porter donc les chances au 31 décembre le 31 décembre la règle veut qu'il n'y aura pas de prolongement de toute manière ça c'est clair que l'ensemble des salariés sera licencié ça c'est la règle de toute liquidation maintenant nous travaillons d'une façon à poursuivre je dirais la promotion du tourisme qui sera je vous rappelle portée par l'agglomération puisque c'est une compétence obligatoire à prendre au 1er janvier donc sommes en train de travailler c'est pour ça que je n'en dirai pas plus sur la création d'une structure qui permettra de promouvoir le tourisme notamment sur la ville de Bourges donc après les salariés il y a plusieurs choses soit les salariés souhaitent faire autre chose je sais qu'il y en a parmi eux ou parmi elles qui profitent un peu de l'opportunité pour aller faire autre chose et puis peut-être que la structure si elle a besoin de personnel va vouloir recruter à un moment donné si certains de ses salariés souhaitent être candidats ils en le feront savoir et puis après c'est le principe de la candidature et puis d'un jury qui retiendra ou non ses salariés bien cette fois-ci c'est la fin puisque je pourrais passer toute la nuit avec vous je vous remercie vraiment très sincèrement encore de cette période une fois encore j'ai trouvé vraiment celle-là très courte parce que je pensais qu'il restait encore beaucoup de temps donc je suis un peu frustré je ne sais pas si vous l'êtes en attendant je vous donne rendez-vous le mercredi 16 novembre à 19h je vous remercie encore mille fois je vous souhaite une très très bonne soirée et puis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501